Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 26 octobre 2021, 10h30 heure du Québec, pluvieux, de la pluie, de la pluie, de la pluie, des gros orages, des tempêtes historiques, en Californie, un peu partout, en Europe aussi, le froid, la neige, en tout cas, tout ce qui se passe en ce moment, je peux te dire une chose, c'est pas une sinecure comme dirait l'autre. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, je dis qu'on était le 26 octobre 2021, 10h31 maintenant, le temps, le temps, qu'est-ce que le temps, il n'y a pas grand monde qui peut répondre. Le temps passe toujours trop vite et c'est ainsi. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais assez de temps pour faire ce qu'on a à faire. D'ailleurs, le temps vient juste de, tu sais, comme le moment présent, il vient de passer. Il fait déjà partie du passé. Puis celui qui était dans le futur, maintenant, devient le présent et là, il devient déjà le passé. C'est complètement surréaliste, mais c'est comme ça. Mais pendant ce temps-là, imaginez-vous, on a une augmentation, croyez-le ou non, et oui, des demandes d'exorcisme en pleine pandémie, nous racontent l'Église et les prêtres catholiques. Cette idée, d'ailleurs, de la présence ou de l'existence de Dieu et du diable, cette dualité-là existe depuis longtemps. On était capable de s'en défaire. Et dans certaines cultures, si on prend celle des musulmans, qui découlent aussi apparemment de la même trilogie qu'on pourrait qualifier de trilogie, le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont toujours à faire référence dans leur quotidien à Dieu. Pour quelques gestes ou aventures ou ce qui va t'arriver ou ce qui arrive dans la vie, on s'en remet toujours à Dieu. Inch'Allah, Inch'Allah, Mdoula, merci mon Dieu. On n'arrête pas de toujours faire référence à Dieu. C'est très, très présent. On a obsédé les gens de dénomination musulmane à ce que Dieu est responsable de tout dans la vie et tu espères que Dieu va régler tout dans ta vie. On en remet toujours dans les paroles au quotidien à Dieu. C'est une façon de voir la vie. Mais Dieu ne paiera jamais une de tes factures. Dieu est responsable d'absolument rien parce que Dieu n'existe pas. Le Dieu qu'on nous a créé dans les religions organisées, ce Dieu-là qui est responsable de toutes les guerres, de toutes les divisions, de toute la manipulation et de l'endoctrinement et de l'esclavage de l'humain, ce Dieu-là, parce que dans le fond c'est ça, l'espion qu'on a créé de l'élite n'existe pas. C'est de la fumisterie. C'est une idée inventée par des gens mal intentionnés. On peut commencer avec Moïse et avant, mais arrêtons-nous à Moïse. Ces gens-là ont inventé de toutes pièces l'idée d'un homme invisible qui nous surveille. C'est un espion finalement de l'élite et vous surveille tous. Il a surveillé tous les humains. Il n'y a rien que ça à faire. Il n'y a rien d'autre à faire dans son existence de divinité que de nous espionner. Que de nous espionner et d'avoir une place spéciale pour nous où on va nous envoyer si on enfreint un de ses dix commandements dans son monde à lui, dans cette divinité et dans cet environnement dans lequel on nous fait vivre depuis, disons, juste Moïse. Et c'est encore présent, présent, cette idée-là, parce que naturellement, les gouvernements l'utilisent encore aujourd'hui. L'idée de Dieu, de la religion, il n'y a personne qui n'a jamais remis ça en question. On a remis toutes sortes de choses en question avec la science, mais ça, on ne veut pas y toucher parce que ça sert l'élite. L'élite dirigeante, même depuis Moïse, d'ailleurs, c'est eux autres qui se sont rencontrés sur le Mont-Sinari pour trouver une solution au contrôle de ces populations qui étaient toujours mécontentes. Les deux se sont associés. Les dirigeants politiques et religieux, ils ont créé cette idée de Dieu, cette liste de dix commandements qui est un pamphlet politique, social, pour contrôler les populations, avec l'idée d'un Dieu qui existe et qui va vous surveiller et qui va être l'espion, dans le fond, de l'élite. On avait déjà créé le Big Brother avec Moïse. Et après ça, on a vu la suite des événements, on a créé encore plus de science-fiction, des miracles, il ouvre les océans. Après ça, c'est passé, on a ramené Jésus qui ressuscite les morts. Toujours dans un contexte où il n'y a jamais de témoin, où les seuls témoins, c'est la gagne de Jésus, naturellement. Et c'est rapporté dans aucun livre d'histoire, sauf dans les Écritures, puis dans ce qu'on appelle les Évangiles. Toute la gagne, la petite clique rapprochée de Jésus, c'était comme la garde rapprochée de Jésus, comme la garde rapprochée du gouvernement iranien et de tous les tyrans. Ils ont toujours une garde rapprochée. Ça sonne bien, c'est une belle histoire. On vient vous dire, oublie l'œil pour œil, dent pour dent, tend la juge gauche. Si le gouvernement, si les élites te défoncent la juge gauche, tend la juge droite, révolte-toi pas. Endure, parce qu'on a quelque chose pour toi après. Il y a très très longtemps, quand tu mourras, on aura peut-être le paradis, si tu as respecté les dix commandements, puis si tu n'as pas frustré l'homme invisible dans le ciel qui t'espionne. Mais ça, ça ne s'adresse pas à l'élite religieuse, puis à l'élite politique, les dix commandements. Eux autres, prends juste le deuxième, tu ne tures pas, eux autres, ils s'en donnent à cœur joie. On massacre les opposants, on tue les opposants, on tue ceux qui ne veulent pas se convertir. Autant chez les juifs, les chrétiens, les hindous, que les musulmans, depuis des milliers d'années, on s'entretue au nom de Dieu, parce que Dieu leur a dit que c'était une bonne idée de s'entretuer. L'épée de Dieu, la vengeance est mienne, le sang du mouton, des millions et des millions d'abrutis qui sont morts au nom de Dieu, parce qu'ils n'ont pas répondu à la bonne question, répondu correctement à la question fondamentale de ces gens-là. Crois-tu en Dieu? Non! Boum, t'es mort! Crois-tu en Dieu? Oui! Crois-tu en mon Dieu? Non! Boum, t'es mort! Mon Dieu, une plus grosse bite qu'elle tient. Donc, c'est comme ça que ça marche depuis très longtemps, depuis trop longtemps. Si tu regardes les livres d'histoire, une des causes premières de mortalité, ben oui, c'est les religions. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? C'est comme ça, puis encore aujourd'hui, on continue, puis on continue. Tu regardes les infos, on te parle du Saint-Père, puis on te parle de l'Église, puis de tous ces gens-là, comme si c'était... Ils font partie des décors, puis c'était légitime, puis ils ont été prouvés qu'ils ont une raison d'exister. Autre celle que de garder le monde dans l'esclavage. La peur, la tyrannie, c'est une forme de tyrannie, ça aussi. L'idée d'avoir créé un homme invisible, le diable, l'enfer, c'est de la tyrannie. C'est du harcèlement. Aujourd'hui, dans la «cancel culture », je ne comprends pas qu'on ne s'attaque pas à ça, qu'on ne représente pas, puis qu'on n'identifie pas les religions comme des bullies, ils bulliedent le monde, ils harcèlent le monde, ils taxent le monde en plus. D'ailleurs, tu penses que tu ne donnes pas à l'Église, bien, je suis désolé. Tu donnes de l'argent à l'Église indirectement, même, je ne peux pas te dire directement, parce que, et oui, nos gouvernements, partout, donnent des exemptions de taxes, des exemptions de taxes et d'impôts aux Églises, puis aux maisons de culte. Toi, tu finances toutes les maisons de culte. Même si tu n'as aucune foi, puis même si ça ne te tente pas, parce que nos gouvernements qui se prétendent être laïcs, ne le sont pas, parce qu'ils donnent des exemptions de taxes et d'impôts à toutes les maisons de culte. Bien, c'est un manque à gagner, c'est qui qui le paye, ça, tu penses? Bien oui, c'est toi. Donc, on est là-dedans. Puis là, Jésus, lui, qui a ressuscité les morts, a donné la vie aux aveugles, il a fait marcher les infirmes, puis ainsi de suite. Hein? Tout ça sans jamais avoir de témoins. Imagine, moi, si j'étais l'homme invisible dans le ciel, j'aurais attendu, avant de sacrifier Jésus, disons, il y a 2000 ans, j'aurais attendu, parce que si je suis le grand et le tout-puissant, je sais exactement ce qui va se passer, j'attends à l'apparition de la technologie, puis des réseaux sociaux, donc j'attends un 2000 ans avant d'envoyer mon fils. D'ailleurs, pourquoi un fils, et non pas une fille? C'est une autre question qui vient démontrer que c'est complètement arrangé avec le gars des vues, une société patriarcale. Ça aurait jamais passé une fille si on avait dit, je vous présente Bernadette, la fille de Dieu, les Juifs de l'époque auraient dit, ben, va-t-on te faire foutre, toi et ta Bernadette, qu'elle s'en aille laver la vaisselle, puis faire le ménage à la maison. Donc, imagine-toi, la fille de Dieu, Bernadette, ça n'aurait pas vraiment eu un impact. C'est extraordinaire, même si elle avait ressuscité les morts. Donc, moi, si je suis Dieu, puis je suis le tout-puissant, je l'attends, puis je le sais que ça s'en vient, j'ai juste 2000 ans à entendre. C'est quoi 2000 ans dans la vie du créateur? C'est rien. C'est comme un clé de mandat d'œil. Donc, j'attends, je suis patient, parce que Dieu est supposément parfait, donc il est toute patience. Puis au lieu de sacrifier mon insignifiant d'enfant pour absolument rien, j'attends l'apparition des réseaux sociaux pour pouvoir convaincre le monde que j'existe vraiment, parce que Dieu doit être frustré. Cet homme invisible dans le ciel doit être frustré que la majorité, mais même ceux qui prétendent être croyants, la majorité des gens ont un doute. Ils ont un doute de mon existence, cette bande de petits microbes humains. Ben, attends, moi, j'ai quelque chose pour vous autres. Donc, au lieu d'avoir sacrifié puis envoyé tous tes pseudo-prophètes il y a longtemps, avec aucun témoin, puis des gens primitifs un peu, puis pas mal ignorants, moi, j'aurais attendu, je me serais dit, bon, mon plan divin va être parfait, parce que jusqu'à présent, le plan divin va dire une chose, c'est de la merde. C'est de la merde de A à Z. Il n'y a rien qui marche là-dedans. Ça fait 3 000 ans qu'il existe, ça fait 3 000 ans qu'on est dans la merde, encore plus, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, décennie après décennie, siècle après siècle, les millénaires après millénaires, les religions ont été à la source de toute la merde qu'on a, accompagnée des politiciens. Donc, ils n'ont rien réglé, eux autres, ils ont fait juste plus diviser le monde que jamais. Donc, ils n'ont rien réglé. Puis si on en revient à cette idée-là, c'est complètement abrutissant qu'il n'y a personne qui ose parler de ça. Moi, je le fais de façon ironique. Moi, j'essaie de croire en Dieu. Je fais des efforts, mais ce qu'on me présente dans les religions organisées, c'est de la merde de A à Z. Moi, comme tout le monde, j'ai certainement, j'ai la foi d'ailleurs en moi, j'ai la foi en vous, j'ai la foi, tout simplement, qu'il y a quelque chose d'autre. Mais que ces religions organisées là, c'est un racket du début à la fin et que c'est une manégance de l'élite pour garder le monde dans l'ignorance avec des concepts vraiment préhistoriques. Mais je fais des efforts. Moi, j'aime mieux croire en quelque chose que je vois que je ne vois pas. Donc, si je suis Dieu, puis je veux vraiment, puis je veux qu'on arrête de douter de moi parce que si je suis Dieu, je ne veux surtout pas qu'on doute de moi. Je suis le créateur. Bien, j'attends que les réseaux sociaux apparaissent, puis là, j'envoie mes prophètes, puis je les mets sur TikTok, je les mets sur Instagram, Lincoln, imagine, Facebook, YouTube, imagine Jésus en ce moment. Il se rendait en train de faire un miracle. Il s'en va sur TikTok, il a fait un petit selfie de son miraculé. Toc, toc, mon nom est Jésus. Je viens de vous en faire un autre. Bon, allez-vous y croire, à mon père? Donc, comprends-tu, tu vois bien que tout ça, c'est de la merde, A à Z, mais qu'est-ce que tu veux? On n'a pas d'évolution. Les gouvernements ne sont pas là pour faire évoluer non plus parce qu'ils veulent vous garder dans la préhistoire intellectuelle parce que vous êtes mieux comme ça, vous êtes à leur service. Oubliez toutes les conspirations, c'est tellement simple de comprendre tout ça. On ne veut pas que vous soyez libérés de ça. C'est pour ça que les politiciens ne dénigrent pas les églises puis les maisons de culte puis les religions puis vice-versa. Les grands dirigeants des religions ne dénigrent jamais un gouvernement parce qu'ils en ont besoin parce qu'ils sont installés, ils ont des possessions partout puis ils font de l'argent comme de l'eau puis ils ne payent pas de taxes puis d'impôts puis on garde le bon peuple. Les politiciens veulent le bon peuple à leur service et les religions veulent le bon peuple à leur service aussi. Les deux sont bien contents de la tournure des événements. Mais là, si je reviens à la demande d'exorcisme qui augmente. Bon, les prêtres, ils ne font pas ça gratuitement, j'espère que vous le savez. La pandémie, nous raconte le Christian Today publié aujourd'hui, fait grimper la demande d'exorcisme. Un prêtre catholique dit que la pandémie est à l'origine d'une augmentation du nombre de personnes demandant des exorcismes. Le prêtre italien, d'ailleurs, on continue à faire vivre chez ces gens-là l'idée que tu peux avoir besoin d'un exorcisme, l'idée de la possession existe, comprends-tu? Le prêtre italien, le père Gian Matteo Roggio, a affirmé que certaines personnes pensaient qu'une force maléfique était à l'origine de la pandémie et que ses sentiments sont particulièrement forts chez ceux qui ont souffert de difficultés financières ou de problèmes de santé mentale à cause de la fameuse maladie. Nous avons assisté à une augmentation des demandes d'exorcisme parce que la pandémie a rendu les gens plus vulnérables à l'idée que Satan ou une entité maléfique a pris le contrôle de leur vie. Les gens sont tombés dans la pauvreté, ils se sont retrouvés souffrant d'anxiété, de dépression. Ils ont l'impression que leur vie n'est plus entre leurs mains mais entre les mains d'une force maléfique. C'est une grande crise. Le père Roggio est l'un des orateurs d'un cours de formation sur l'exorcisme et la prière de libération qui a lieu cette semaine à l'Institut éducatif affilié au Vatican. Le Saint-Siège, on appelle ça le Saint-Siège. Moi, quand je veux faire mon petit numéro 2 le matin, je l'ai aussi mon Saint-Siège et il est pas mal plus pratique et efficace que celui-là puis il me libère vraiment d'une pression intestinale. L'Athénée pontificale Regina Apostolorum. Le cours a lieu chaque année et offre une formation à la délivrance tant pour les prêtres que pour les laïcs. Les sessions de cette année seraient consacrées à l'exorcisme dans le contexte des rites maléfiques afro-brésiliens et le symbolisme des rituels sataniques et occultes. L'un des orateurs, le père Louis Ramirez, a convenu que la demande avait augmenté depuis l'épidémie de la maladie actuelle. Pendant la pandémie, les prêtres du monde entier ont eu davantage de demandes d'aide psychiatriques de la part des paroissiens. Lors d'une des conférences, le père Rodio a décrit certains des changements dramatiques chez les personnes souffrant de possessions démoniaques. Les gens parlent des langues qui n'ont jamais parlé auparavant, même des langues anciennes comme l'araméen, le latin, le grec et l'hébreu. Ils sont capables de léviter du sol ou de vomir des objets comme des clous et des morceaux de verre. Naturellement, on n'a aucun témoignage de ça, aucune vidéo, aucune image de ça. Il y a des gens dont la voix change complètement. Une femme peut commencer à parler comme un homme. Ouh! Certains développent une force sur eux-mêmes et il faut 4 ou 5 personnes pour les retenir. Plutôt cette année, le ministère de la délivrance de l'union baptiste. Il y a un ministère de la délivrance. On devrait avoir ça aussi en politique. Un ministère de la délivrance a mis en garde les gens contre le contact avec les morts par crainte que davantage de gens se tournent vers le spiritualisme pour les aider à faire face à la perte d'êtres chers pendant la pandémie. La révérende Jean Irlam du Baptist Deliverance Study Group a déclaré qu'elle avait été contactée par des personnes cherchant de l'aide pour être libérée de certaines conséquences horribles de s'impliquer ou de s'être impliquée dans le spiritualisme. Si les gens voyaient la servitude au spiritualisme ou au spiritisme que nous avons vu, ils n'auraient rien à voir avec cela, tel déclaré. Donc, chers amis, wow, je ne sais pas quoi dire, mais enfin, il y en a qui veulent se rendre intéressants après 2000 ans d'histoire, naturellement. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada